Pour le compte de la présidence du FASO, deux décrets importants ont été examinés et adoptés. Il s'agit du projet de décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement de l'autorité nationale de coordination du foncier en abrégé ANCF. Ce qu'il faut dire c'est que cette structure qui sera donc rattachée directement à la présidence du FASO est un secrétariat technique qui a reçu la mission de coordonner et surtout d'accélérer tous les processus en cours en termes de digitalisation de la gestion du foncier. Il s'agit d'une étape importante en vue de créer donc les conditions d'une plus grande transparence dans ce secteur et surtout de favoriser donc la gestion de l'appurement du passif foncier. Ce qu'il faut dire c'est que comme vous le savez le foncier aujourd'hui est un secteur au Burkina FASO qui fait l'objet de beaucoup de tensions et qui est porteur aussi des germes de conflits, non seulement dans les centres urbains mais également bien sûr en campagne et donc ce secrétariat technique là a pour mission de coordonner les activités de tous les départements donc qui sont impliqués dans la gestion de ce processus là afin donc de donner un coup d'accélérateur notamment dans le processus de digitalisation. Le deuxième décret donc qui a été adopté est un décret qui porte conditions et modalités de dénonciation des faits de corruption et infractions assimilées des mauvaises pratiques dans les administrations publiques ainsi que les récompenses y afférentes. Ce décret vient concrétiser la volonté affichée par le chef de l'état et bien sûr l'ensemble donc des autorités de la transition de lutter avec beaucoup plus d'énergie contre les mauvaises pratiques dans l'administration mais aussi contre la corruption. Ici il s'agit véritablement de permettre à l'ensemble des citoyens qui sont soit victimes ou témoins d'actes de corruption ou de mauvaises pratiques dans l'administration publique de pouvoir exercer leur droit donc des dénonciations et surtout que ces actes de dénonciation puissent donc être également transmis au niveau de la présidence du FASO. Donc ça veut dire que le citoyen qui dénonce peut et doit transmettre une copie de la dénonciation au niveau de la présidence du FASO qui pourra donc prendre en charge également cette question et s'assurer donc que le nécessaire soit fait pour donc poursuivre, sanctionner, réprimer donc tous les actes de corruption. qui vont donc être dénoncés et qui seront avérés. Ce qu'il faut aussi dire c'est qu'au terme de ce décret il est prévu aussi des récompenses pour ceux qui vont donc dénoncer ces actes de corruption et s'il s'avère que ce sont donc des dénonciations et des actes qui sont fondés, il y a des modalités, des récompenses de ces citoyens-là qui vont être définis par un arrêté interministériel entre le ministère de l'économie et puis bien sûr les autres départements ministériels qui sont impliqués. Donc il s'agit d'un décret qui a vraiment pour motivation principale de donner encore plus de capacité et donner encore plus d'engagement dans la lutte contre ce phénomène-là qui jusqu'à présent gangrène l'administration publique et surtout remet en cause beaucoup d'actions qui sont implémentées au niveau politique afin d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. – Sous-titrage Société Radio-Canada